Bonjour à tous, c'est Blatt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'endroit qui me sert d'habitude à vous dessiner des choses pour vous parler très rapidement de quelque chose. Ça fait des années que Peugeot essaye de monter en gamme et qu'il nous propose toujours des modèles génialissimes, de mieux en mieux travaillés, de mieux en mieux finis. Bref, vraiment, Peugeot, cette année, et même ces dernières années, c'est une marque qui propose beaucoup et qui commence déjà à reprendre pas mal en images de marques. Mais il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose qui a disparu il y a presque 5 ans maintenant. Avec l'arrêt de sa version R, je parle bien sûr du RCZ. Il leur manque un coupé, il manque quelque chose au catalogue de Peugeot. Mais là, ces derniers temps, en me promenant sur Instagram notamment, j'ai pu voir que ça fusait. Et qu'est-ce qui fuse ? Tout simplement, c'est Peugeot qui nous poste depuis quelques jours des photos du RCZ, l'ancien modèle, et qui le complimentent tout simplement sous les photos. On peut voir plaisir de conduire, etc., ce genre de choses, je ne me souviens plus exactement. Et on se dit, mais qu'est-ce que Peugeot nous fabrique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? À quel moment ils décident au milieu de photos depuis quelques semaines qu'ils postent d'acheteurs de Peugeot, tout simplement ? À quel moment ils décident de poster ça ? Qu'est-ce que vient faire un RCZ avec des photos d'il y a quelques années sur circuit ? Je pense que Peugeot va nous sortir un RCZ. Ça sent très 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 fort. Il y a beaucoup de gens qui en avaient déjà imaginé, mais ça ne collait pas tout à fait. Et Peugeot avait même dit, eux-mêmes, à l'époque, que quand on leur avait posé la question de « Y aura-t-il une seconde version ? », ils avaient dit « Nous avons d'autres lions à fouetter ». Et voilà, j'espère que c'est ce qui va se passer. J'espère que cette courte vidéo aura juste, tout simplement. Et je prie pour que Peugeot sorte un RCZ. Et je ne suis pas le seul à le vouloir, ce RCZ, parce que regardez les tonnes de commentaires qu'il y a sous ces publications. Alors certes, peut-être de fans Peugeot, mais il y en a des tonnes qui demandent le retour d'un RCZ. Il y en a des tonnes qui le veulent, qui disent « Pitié que ce soit un RCZ ! » Que faites-vous, Peugeot ? J'espère que ces publications ont un sens. Bref ! Alors, comment sera-t-il motorisé ? Sur quelle base sera-t-il ? Peut-être sur base de 508 ? Peut-être sur base de nouvelle 308 ? On n'en sait rien. En tout cas, un RCZ et un coupé, en général, c'est censé être. Très bien motorisé. Et donc, on prie sur base de 508, puisque la 308 n'aura pas de version 4 roues motrices, 360 chevaux, etc. Il est possible que ce soit sur base châssis de 508, en tout cas. Ou alors qu'il booste un peu les gammes moteurs de la 308. En tout cas, pitié, ne refaites pas la même erreur qu'en 2012. Ne mettez pas un diesel, s'il vous plaît, dans ce RCZ. Et puis, on prie pour que ce ne soit pas un poisson d'avril et que Peugeot ne se moque pas de nous. Rendez-vous dans une année ou peut-être dans quelques mois. Pour peut-être, qui sait, la présentation de ce RCZ. Je ne perds pas espoir. Et Peugeot a ravivé mon envie et mon espoir de voir ce RCZ dans le jour. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. C'était Blab. Je vous laisse après, à l'écran de fin, des vidéos que vous pourrez regarder. Si vous ne les avez pas vues, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé tout simplement cette courte vidéo. Et si vous souhaitez qu'un RCZ revienne au catalogue. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.